Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous recevons aujourd'hui Philippe Lemoyne. Philippe Lemoyne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de CILIC, le numéro 1 des parcs tertiaires en Ile-de-France. C'est le président de SOCOMI. Et vous inaugurez dans quelques heures Grand Axe, une de vos grandes réalisations en Ile-de-France. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Oui, dans quelques minutes on inaugure ça effectivement puisque ça va être à midi précise où nous allons avoir le plaisir d'inaugurer une opération qui aujourd'hui fait à peu près 60 mètres carrés qui va être utilisée par Axe à France qui nous a fait le plaisir d'installer son siège social qui accueillera un peu plus de 3000 personnes. Ils rentreront dans cet ensemble le 28 novembre pour être excessivement précis. Les rez-de-chaussée seront utilisés en commerce qui sont des commerces de proximité et également de services pour permettre à cet ensemble d'avoir une vie, une vraie vie et de vivre et de faire vivre les 3000 personnes qui sont à l'intérieur et bien entendu aussi les opérations qui sont autour. Puisqu'on parle d'actualité, quelles sont les grosses opérations que vous êtes en train de boucler ? Bon actuellement on est en train de boucler une opération relativement importante qui se situe sur le site de Rangis. C'est dans un immeuble qu'on a dénommé Genève qui fait un peu plus de 23 000 mètres carrés qui va accueillir le siège social d'une importante société dont je ne peux pas encore donner le nom. On en parlera très vite sur Ibonmail. Mais très rapidement et je pense même dans les quelques jours qui viennent on pourra en parler qui va venir là s'implanter avec un peu plus de 1350 personnes et avec des extensions possibles. Donc ça c'est une des premières opérations. On vient également de signer avec la société M6 un immeuble de 10 000 mètres carrés toujours à Rangis qui va venir, qui rentrera dans les lieux d'ici quelques mois avec des travaux relativement importants puisque c'est une filiale de M6 qui va venir s'implanter pour, je crois que c'est un téléachat pour être précis. Et puis des opérations, d'autres opérations qui sont en train de se négocier sur notre site de Nanterre. Donc toujours beaucoup d'activité. Qu'est-ce qu'on peut donner comme grand axe stratégique de votre politique aujourd'hui et demain ? Oui, alors aujourd'hui et demain parce que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on prépare demain avec aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons en développement un peu plus de 150 000 mètres carrés. Alors pour être tout à fait précis, c'est en gros 30 000 mètres carrés d'acquisition d'actifs existants et 120 000 mètres carrés d'actifs à développer. Ces 120 000 mètres carrés d'actifs à développer sont un petit peu partout en région Île-de-France, notamment à Nanterre où nous continuons à nous développer, à Saint-Denis où nous avons un immeuble que nous allons développer de 22 000 mètres carrés, des immeubles également sur Villebon, des immeubles sur Évry et bien sûr comme je le disais sur Nanterre avec deux opérations et notamment une dont le permis de construire est déposée et que nous aurons en début d'année 2007 et qui permettront de développer 25 000 mètres carrés complémentaires. Toutes ces opérations, toutes ces initiatives, j'imagine que le cours de bourse ne va pas mal. Est-ce qu'on peut parler un peu des résultats financiers et de la bourse en général ? La bourse en général, si on part d'aujourd'hui et qu'on se réfère au 31 décembre 2005, le cours de bourse a pris à peu près 40%. Cela étant, la bourse, ça vient, ça dépend pas uniquement de nous. Il y a des critères un petit peu exogènes qui viennent de temps à autre, qui viennent dans un sens ou dans un autre impacter le cours de bourse. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, en tous les cas, c'est tout à fait satisfaisant et que les choses vont bien. Voilà. Quand les actionnaires sont heureux, que les professionnels le sont aussi, on est plutôt content ? Oui, mais il faut aussi que les clients soient contents. Parce qu'au cœur du dispositif que nous avons mis en place, c'est surtout le client, c'est-à-dire l'utilisateur qui doit être content. Notre meilleur vecteur de commercialisation, c'est les gens qui sont en place. Et l'ultime question qu'on pourrait poser dans les enquêtes de satisfaction, c'est de dire, est-ce que vous, qui êtes installé chez nous, vous aideriez une société à venir chez nous ? C'est ça, l'ultime question. Satisfaire le client, au fond, c'est une bonne question qu'on pourrait aussi poser aux téléspectateurs d'IMO-Télé. Merci Philippe Lemoyne. À vous, je dis à demain sur imotélé.net. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada